Et oui, j'ai acheté l'enceinte de chez Action, le truc de dagne. Bon, j'ai flashé dessus. Elle vaut 19,99€ et j'avais trop envie de la déballer avec vous. Honnêtement, quand je l'ai vu au magasin, vu la taille du truc à 19€, je me suis dit, waouh, il faut que je la teste. Ça me donne envie. En plus, le packaging est magnifique. Surtout la couleur blanche, toujours pareil. Et ça a l'air bien chiant à ouvrir, mais bon. J'espère que le son cartonne vraiment là. Je suis sous le charme. Et je crois qu'une fois qu'elle est ouverte, on ne peut plus l'ouvrir. Ou alors, il n'y a pas d'ouverture facile. Les cuters de chez Tukiwanti, le truc ne tient pas. Bon, je ne vous garantis rien sur l'ouverture. Je ne sais pas comment elle s'ouvre. Ça, je trouve ça con. À la fin, je vais découvrir qu'il y a une ouverture facile. C'est obligé. Cuter de merde, youtubeur de merde. Je suis presque. Désolé, ça fait 6 heures que je suis dessus. Et je n'ai toujours pas ouvert l'enceinte. Ah là, j'y suis. Et dans le bon sens, il y a du progrès. Allez, câble de chargement, on s'en fout. Notice, on s'en fout. Enceinte, on ne s'en fout pas. Elle est pas mal au niveau de la taille. La petite languette en caoutchouc qui ne fait pas rêver. L'enceinte, je ne vais pas vous mentir. Elle ne fait pas rêver. Si, pour 20 balles, elle le fait rêver. Mais j'aurais espéré une finition. Je fasse du wow. Ce n'est pas le cas. Elle est quand même bien finie. On a ça pour brancher. Donc, USB-C et une micro-card SD. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, elle n'est pas étanche. J'aurais aimé. Et on n'a qu'un boomer ici. Ça va. Sérieusement, ça va, elle est mignonne. J'ai envie de regarder la notice quand même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut zapper. On peut même faire kit manip. Bien. Ça, c'est bien quand même. Et puis, lire une micro-card SD. Et puis la brancher un Bluetooth. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec mon iPhone que j'ai là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tout organisé comme il faut. Par contre, comment on l'allume ? On sent qu'il y a de la basse. Il y a quelque chose derrière. J'espère vraiment que le son est bon. Parce que je serai tellement dégoûté. Elle fignote. En attendant qu'on appare le truc, je ne trouverai jamais la bonne prononciation. Donc, on parait qu'on la connecte. Bon, Bluetooth. Comme d'habitude, mon Bluetooth iPhone qui déconne honnêtement. C'est l'iPhone 15 Pro. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai encore. Voilà. C'est ça. Je vends un iPhone 15 Pro pour ceux qui s'intéressent. Donc, Bluetooth. On désactive. Il faut savoir qu'on a quatre couleurs. D'ailleurs, elles sont affichées ici. Tu les vois une par une. Voilà. En fait, j'aime toutes les couleurs sauf la verte. Allez, hop. On active le Bluetooth. Est-ce que je vais trouver ça ? Bien sûr, on va tester la musique avec des sons libre-droit. Parce que sinon, on est dans la mouise. Je vais essayer avec des sons à moi. Et après, je mettrai des libre-droit pour vous faire écouter. Si j'arrive à la connecter. Échec. J'ai toujours un problème avec du Bluetooth. Ou alors, c'est l'ensemble. Tu crois que c'est bon ? Oui. Pourtant, elle clignote toujours. Ça, c'est chiant par contre. J'aimerais qu'elle arrête de clignoter. J'aimerais qu'elle ait une couleur fixe. Il peut bien avoir un réglage. Speaker. Speaker. Ah, mais on peut même la connecter à une autre enceinte comme ça pour avoir un son stéréo. Ah, on clique deux fois sur le bouton power. Et voilà, on peut avoir un jeu de lumière différent. Ok. Ouais. Autant la mettre comme ça. Elle fait du rouge. Bon. C'est parti. Testons le son. J'ai peur. C'est pour ça que je prends du temps, en fait. C'est que j'ai peur d'être déçu. Je ne peux pas vous faire écouter ça. Allez. Bon, je vous jure. Ah, j'adore. Bon. Soyons plus sérieux. Petite dédicace à Matt Huston. Ah. Oh, je suis déçu. Oh là là. On va mettre une autre musique. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous faire écouter. Alors que quelques secondes. Sinon, je vais me retrouver avec des trucs YouTube. Des bannissements YouTube, là. Qu'est-ce que je peux mettre qui bouge ? Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à aimer ce que j'entends. C'est bizarre, quand même, comme sensation, là. C'est brouillon, en fait. Ça manque de précision dans les aigus, dans les médias. Mais on dirait que... Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ouais, c'est brouillon. Alors, on entend des sons qui arrivent d'en face, pas de tous les côtés, mais qui ne font pas rêver. Malheureusement, je n'arrive pas à rêver, là. On va essayer de mettre quelque chose qui a du son plus simple. Moins de... D'instrument. Et il y en a que j'aime, et il y en a que j'aime moins bien. C'est persouvant. J'aime bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre de la musique libre-droit, que je peux vous faire écouter plus longtemps que 5 secondes. Et je vais vous dire celle-là, comme ça, vous pourrez l'écouter avec vos écouteurs pour pouvoir comparer un peu le son, si vous avez envie. Si ça vous intéresse, si vous en foutez, écoutez, tant pis. Parce que c'est quand même 20 balles. Et acheter un truc à 20 balles qu'on n'aime pas, ça ne sert à rien. Comme ça, vous pourrez écouter en même temps. Google Pixel 8. Je fais de la pub pour Google Pixel 8. Voilà. On écoute ça, et vous me direz ce que vous en pensez. En fait, mauvais choix. Il n'y a pas de grave dans cette musique. Bien. On va monter à 100%. Je vais assez fait écouter comme ça. Je pense que ça va aller. Déjà pour le son, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant ? 19 balles. Voilà. En fait, j'aime tellement la marque Action, la fraîche rebelle, que je m'attends toujours à du très haut de diam. Mais quand je pense au prix, 19 balles, c'est très bien. Alors oui, les aigus, les médiums ne sont pas très détaillés. Si on a une musique avec plein d'astruits partout, ce n'est pas folichon. Ce n'est pas nul, attention. Mais du haut de diam, il faudra mieux, bien sûr. Les basses sont là, mais c'est de la basse, j'ai envie de dire, en très basse fréquence. On ne va pas avoir de la basse punchy. Voilà, la basse qui baffe, ça fait trembler le truc. Voilà. À 75%, le son est bien mieux. 50 aussi. Par contre, 100%, non, le gouffeur n'arrive pas à suivre. Ça ne s'assure pas, mais ce n'est pas très beau. Voilà au niveau du son. Donc oui, pour 19 balles, c'est pas mal. Il faut l'admettre, c'est pas mal, ça dépanne bien. Et tant, je serais mieux, mais je suis super exigeant. Surtout que je la trouve vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais en blanc comme ça, avec la petite lumière, magnifique. Et maintenant, je vais quand même faire le kit malibre pour voir ce que ça vaut. Je vais appeler comme ça à l'impro. On va voir si ça m'entend bien. Allez, je la mets à un mètre. Il faudrait que je trouve quelqu'un à appeler. Ouais. Ouais, je te dérange. Je teste l'enceinte, le son kit malibre. Ouais, bah c'est pas top. C'est nul, tu ne m'entends pas bien. Je suis à un mètre pourtant. Je parle devant, là. Ouais, mais c'est hyper robotique. Et puis je t'entends de loin. Ok, bon. Bah tu m'entends, quoi. C'est quand même... Ça va, ça se comprend. Ça dépanne. Il faudrait que je parle là pour que tu m'entendes bien, quoi. Oui, ça dépanne. Ok. Bon, bah merci. Voilà. Ça a le mérite de te faire kit malibre. Ça a le mérite aussi de changer les musiques. Parce qu'attention, je vais mettre les musiques là fort. On va essayer de zapper en même temps. Ça fonctionne aussi. Je mets lecture. Je zappe. Non, ça, c'est le volume. Si je zappe, on reste appuyé. C'est plutôt réactif. On va essayer de revenir en arrière aussi. Non, ça marche. Ça marche pas mal. Voilà. Au niveau des lumières, je vous montrerai là une petite démo. Comment ça éclaire. Bon, il n'y a pas non plus cent mille trucs. Voilà. Alors, on va conclure quand même un petit peu. Sinon, je vais rester des jours. Oui, vous pouvez l'acheter. Voilà, si vous n'êtes pas... Pardon, mais encore Mathieu Stone. Si vous n'êtes pas un grand audiophile, vous n'avez pas besoin d'un son de malade. Mais vous voulez une enceinte pour écouter de la musique, pour vous faire plaisir. Ne serait-ce dans une voiture, au bord d'une piscine ou dans le salon. Voilà. Un son agréable. Oui, 19 balles, clairement, vous faites une affaire. Elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Après, si vous cherchez un très bon son de qualité et que vous cherchez le moins cher, un peu comme moi, non, ce n'est pas mauvais. Mais non, il existe mieux un son de corps, etc. Qui sont plus chers, certes. Mais ce sera quand même plus agréable. Bon, et tout, K-Montiel, j'espère que ça vous a plu. Si vous me découvrez, bien sûr, dans cette vidéo, il faut vous abonner. Ce serait le moment. D'ailleurs, c'est solide. C'est du caoutchouc. Un peu souple. Et on peut le taper. Résistante. Bon, ben voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. En espérant que ça vous a plu. Toujours pareil. Bye.